Musique Cela fait maintenant plusieurs jours que nous sommes en été, du moins si, comme moi, vous habitez dans l'hémisphère nord, car au même moment, dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver, l'hiver austral. Mais dans 6 mois, la situation sera totalement inversée, puisque pendant que l'hémisphère nord sera rentré en hiver, l'hémisphère sud, lui, profitera de l'été austral. Entre chacune de ces saisons se trouvent ce qu'on pourra appeler des saisons intermédiaires, le printemps et l'automne. Vous aurez peut-être compris la mécanique, lorsque c'est le printemps dans l'hémisphère nord, c'est l'automne dans l'hémisphère sud, et vice versa. Le début de chaque saison est marqué par des journées bien particulières. Il s'agit du solstice pour l'été et pour l'hiver, et de l'équinoxe pour le printemps et pour l'automne. Mais au fond, que signifient exactement ces journées, et sur quels critères sont-elles établies ? Pour répondre à ces questions, nous allons nous intéresser à un domaine qui, au premier abord, nous paraît simple et familier. Il s'agit de notre planète, la Terre, et de son rapport avec notre étoile, le Soleil. La Terre tourne sur elle-même en un peu moins de 24 heures, et met à peu près 365 jours et 6 heures pour accomplir son orbite autour du Soleil. On dit aussi qu'elle accomplit sa révolution. Pourtant, tout au long de cette année terrestre, les journées et les nuits des deux hémisphères ne sont jamais de la même durée. Alors pourquoi ? Eh bien, cela s'explique par l'inclinaison de l'axe de rotation sur lequel la Terre tourne sur elle-même. Cet axe est incliné d'environ 23 degrés par rapport au plan sur lequel la Terre tourne autour du Soleil, appelé également plan de l'écliptique. Ainsi, tout au long de son orbite, la Terre change en permanence de position par rapport au Soleil, ce qui fait que les hémisphères bénéficient de quantités variables de rayonnement solaire et donc de températures plus ou moins élevées. Pour mieux le comprendre, faisons une petite expérience. Voilà, je me suis installé pour réaliser notre petite expérience. Voici donc la Terre, et comme on peut le voir, les concepteurs de ce globe ont bien représenté l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, environ 23 degrés, par rapport au plan de l'écliptique sur lequel la Terre tourne autour du Soleil, représenté par cette lampe. Évidemment, la distance et les dimensions des objets pour cette expérience n'ont absolument rien à voir avec la réalité, puisque, je le rappelle, la distance Terre-Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres, et sur le plan des dimensions, le diamètre du Soleil est plus de 100 fois supérieur à celui de la Terre. Quant à sa masse, elle lui est plus de 330 000 fois supérieure. La Terre tourne donc sur elle-même en un peu moins de 24 heures, et elle tourne autour du Soleil en à peu près 365 jours et 6 heures. Et comme on l'a vu, en fonction de sa position, la Terre change de position, et elle change de position en permanence. Lorsque la Terre atteint son point d'orbite, où le pôle Nord est le plus proche du Soleil, c'est le solstice d'été dans l'hémisphère Nord. A partir de cette date, et jusqu'à l'équinoxe d'automne, le Soleil brille 24h sur 24 dans le ciel du pôle Nord. Au même moment, le pôle Sud atteint son point le plus éléonie du Soleil. C'est le solstice d'hiver dans l'hémisphère Sud. Et jusqu'à l'équinoxe de printemps, c'est la nuit 24h sur 24 dans le pôle Sud. 6 mois plus tard, la situation est totalement inversée. Lorsque, avec le solstice d'hiver dans l'hémisphère Nord, le pôle Nord se retrouve plongé dans le noir. Avec le solstice d'été dans l'hémisphère Sud, le Soleil brille 24h sur 24 dans le pôle Sud. Surtout, et cela vaut pour les deux hémisphères, le solstice d'été correspond à la journée où la partie diurne est la plus longue et la partie nocturne la plus courte. Inversement, lorsqu'il s'agit du solstice d'hiver, c'est la journée où la partie nocturne est la plus longue et la partie diurne la plus courte. Le mot solstice vient du latin solstitium, lui-même composé des mots sol qui veut dire soleil et du verbe stare qui signifie s'arrêter. Solstice peut donc se traduire par soleil qui s'arrête. Précédemment dans la vidéo, j'avais dit que les journées dans les deux hémisphères n'étaient jamais de durée égale. Eh bien, c'est pourtant le cas deux fois par an, lors de deux journées de l'année qu'on appelle les équinoxes. Les équinoxes, qu'ils soient du printemps ou de l'automne, se caractérisent par une durée égale du jour et de la nuit dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. L'équinoxe correspond au moment où au niveau de la ligne de l'équateur, le soleil se trouve au zénith dans le ciel, c'est-à-dire pile au-dessus de nos têtes, formant ainsi un angle de 90 degrés par rapport à l'horizon céleste. Le mot équinoxe vient du latin aequinoxium, lui-même composé des mots aequus qui veut dire égale et nox qui signifie nuit. Equinoxe peut ainsi se traduire par nuit égale, dans ce cas-là, égale au jour. Pour chacun des deux hémisphères à tour de rôle, après l'équinoxe de printemps, la durée du jour ne cesse de croître jusqu'à atteindre son pic lors du solstice d'été. Après cette date, cette durée commence à décroître jusqu'à atteindre la parité de la durée avec la nuit lors de l'équinoxe d'automne, puis continue à reculer jusqu'à atteindre sa durée la plus basse lors du solstice d'hiver, avant de recommencer à croître pour retrouver une durée égale à celle de la nuit lors du nouvel équinoxe de printemps. La boucle est ainsi bouclée et le cycle se répète pour des milliards d'années. Le seul endroit sur Terre où la durée du jour est à peu près la même toute l'année, se situe au niveau de l'équateur, cette ligne géographique imaginaire située à équidistance des deux pôles qui séparent la Terre en deux hémisphères égaux. Plusieurs lignes cartographiques majeures doivent leur existence et leur positionnement géographique aux solstices et aux équinoxes. Traditionnellement, on distingue trois types de zones climatiques. Les zones polaires dont la zone polaire arctique dans l'hémisphère nord avec au centre le pôle nord et la zone polaire antarctique dans l'hémisphère sud au centre de laquelle se trouve le pôle sud. Ces zones se caractérisent évidemment par un climat froid quasiment toute l'année. La zone intertropicale qui se caractérise par un climat globalement chaud toute l'année est à cheval sur les deux hémisphères et est coupée en son centre par la ligne de l'équateur. Entre les zones polaires et intertropicales se trouvent les zones dites tempérées. C'est dans ces zones que les quatre saisons sont les plus marquées. Bien sûr, dans une même zone climatique, les climats et les températures peuvent beaucoup varier du fait des reliefs ou des courants marins mais ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Les zones polaires sont chacune délimitées par une ligne imaginaire qu'on appelle logiquement cercle polaire avec le cercle polaire arctique dans l'hémisphère nord et le cercle polaire antarctique dans l'hémisphère sud. De son côté, la zone intertropicale est délimitée par ce qu'on appelle tout aussi logiquement les tropiques avec le tropique du cancer au nord et le tropique du capricorne au sud. Entre chacun des cercles polaires et des tropiques se trouve une des deux zones tempérées. Chacun des cercles polaires se trouve à une latitude de 66 degrés 33 par rapport à l'équateur alors que les tropiques se situent à une latitude de 23 degrés 26 par rapport à l'équateur. Vous aurez ainsi remarqué que la latitude des tropiques correspond grosso modo au degré d'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'écliptique. Alors, comment expliquer le positionnement de ces lignes ? Cela s'explique encore une fois par le rapport entre la Terre et le Soleil plus exactement au moment des solstices. La latitude où se trouvent les cercles polaires correspond à la limite à partir de laquelle et ce jusqu'au pôle le Soleil ne se couche pas le jour du solstice d'été et ne se lève plus le jour du solstice d'hiver. Pour ce qui est des tropiques, leur position correspond à la limite la plus au nord pour le tropique du Cancer et la plus au sud pour le tropique du Capricorne à laquelle le Soleil peut se trouver au zénith dans le ciel. Et c'est durant la journée du solstice d'été que le Soleil est au zénith au-dessus d'un tropique. Alors, quand ces journées se déroulent-elles ? Pour rappel, l'équinoxe comme le solstice dure ou plutôt ont lieu deux fois par an. Le solstice a lieu en juin et en décembre tandis que l'équinoxe tombe toujours en mars et en septembre. Ainsi, pour l'année 2020, l'équinoxe de printemps a eu lieu le 20 mars, le solstice d'été le 20 juin, l'équinoxe d'automne aura lieu le 22 septembre et le solstice d'hiver le 21 décembre sachant que les saisons que j'ai données sont celles de l'hémisphère nord. Mais lorsque l'on regarde les dates des équinoxes et des solstices pour les années précédentes ou pour les années à venir, on se rend compte qu'il ne s'agit pas toujours exactement des mêmes dates. Pour les solstices, la date qui revient le plus fréquemment chaque année est le 21 pour le solstice de juin et le 21 ou le 22 pour le solstice de décembre. Avant 2020, le solstice de juin était tombé le 20 du mois en 1896, en 2008, en 2012, en 2016, puis de nouveau en 2024, 2028, etc. Le solstice de juin a eu lieu pour la dernière fois le 22 du mois en 1975 et ce ne sera pas à nouveau le cas avant le début du 23e siècle, notamment en 2203, 2207, 2211 et 2215. Enfin, et pour la première fois depuis la création du calendrier grégorien en 1582, le solstice de juin aura lieu le 19 juin en 2488. Le solstice de décembre était tombé pour la dernière fois en 23 en 1903 et cela ne se reproduira pas avant le solstice du 23 décembre 2303, soit 400 ans plus tard. Quant au solstice tombant le 20 décembre, cela s'est produit pour la dernière fois à la fin du 17e siècle en 1697 et cela se produira à nouveau à la fin du 21e siècle en 2080, 2084, 2088, etc. Pour ce qui est maintenant des équinoxes, les dates les plus fréquentes pour l'équinoxe de mars sont le 20 et le 21 alors que l'équinoxe de septembre tombe le plus souvent le 22 ou le 23 du mois. Durant le 20e siècle, l'équinoxe de mars eut majoritairement lieu le 21. Mais au 21e, cela n'arriva que deux fois en 2003 et en 2007 et cela ne se reproduira pas avant 2102. L'équinoxe de mars a eu lieu pour la dernière fois un 19 en 1796 et le prochain équinoxe tombant un 19 mars n'aura pas lieu avant 2044. L'équinoxe de septembre se déroulera le 21 du mois en 2092 et ce pour la première fois depuis la création du calendrier grégorien. Le 21 septembre sera une nouvelle fois journée d'équinoxe en 2096 puis de nouveau en 2464. Pour finir, le 24 septembre qui fut une journée d'équinoxe pour la dernière fois en 1931 ne le sera pas à nouveau avant 2303. Alors pourquoi ? Plusieurs raisons expliquent cela. D'abord, pour rappel, la Terre tourne autour du Soleil en à peu près 365 jours et 6 heures. Or, notre calendrier civil dure 365 jours pile. Ce qui fait que notre calendrier prend chaque année 6 heures de retard par rapport à l'année terrestre. Pour combler ce retard, on rajoute tous les 4 ans une nouvelle journée, c'est le 29 février, qu'on retrouve durant chaque année bisextile comme cette année 2020. Par ailleurs, l'inclinaison de l'axe de rotation sur lequel la Terre tourne sur elle-même par rapport au plan de l'écliptique n'est pas toujours d'environ 23 degrés. Elle varie dans une fourchette qui va de 21,8 degrés à 24,2 degrés. Enfin, la trajectoire de l'orbite de la Terre autour du Soleil n'est pas toujours la même à 100% du fait de la force gravitationnelle que peuvent exercer d'autres corps célestes voisins comme l'immense planète Jupiter. les 4 saisons ne sont pas de la même durée. Voici les écarts entre les différents équinoxes et solstices en nombre de jours. En bref, l'existence du solstice et de l'équinoxe met en lumière l'importance capitale des 4 saisons ainsi que du rapport entre la Terre et le Soleil. A l'heure des nouvelles technologies, ce phénomène connu depuis la plus haute antiquité continue d'influer tout autant sur notre quotidien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de l'aimer et de la partager ainsi que toutes les autres. N'oubliez pas non plus de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi évidemment sur Facebook et sur Instagram. Je vous retrouve également très vite pour une nouvelle vidéo passionnante. A bientôt les amis, prenez bien soin de vous ! Sous-titrage ST' 501